Amis scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce mois de novembre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, donc n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tendance de votre moi. Alors pour l'escorpion, en novembre, on nous parle de désorientation, confusion, solitude. Vous êtes en quête de quelque chose et vous n'y voyez pas très clair, c'est confus, peut-être même vous vous sentez vous seul, désorienté par rapport possiblement à une relation, des émotions, un choix à faire possiblement. En dos de deck, on nous parle, oui, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, des appréhensions, sortir de soi-même. Il faut travailler, travailler sur soi-même afin de sortir de ses pensées limitantes, de ses blocages, de ses doutes, de ses peurs afin de pouvoir avancer. Parce que là, on parle vraiment de confusion, de ne pas savoir où on en est à propos possiblement d'une relation ou alors de sentiments que vous ressentez par rapport à quelqu'un au niveau familial, amical. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. Allons demander des précisions au tarot. A la coupe, effectivement, on est en plein dedans. On en parle du 5 d'épée, du 6 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de conflit. De conflit, alors ça peut être avec soi-même ou avec son entourage. Différence de point de vue, d'opinion, des paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent vraiment faire mal de votre part ou que vous recevez. Toujours est-il que là, on nous dit bien que ce sont des conflits qui sont stériles, qui ne mènent à rien, à part justement assommer le doute, la confusion et se sentir vraiment très, très, très mal. Ce ne peut pas se sentir bien du tout. Enfin bon, rien de dramatique non plus. Mais bon, le fait qu'effectivement, vous pouvez très bien être en plein doute, incertitude, avoir des pensées limitantes et possiblement avoir des mots, des querelles, des brouillades, de la brouille avec une personne amicale, sentimentale, familiale. Enfin bon, toujours été que ce n'est pas top, top. Bon, toujours été que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis ce que je vois, même si le mois ne sera pas très réjouissant. Eh bien, ça permet quand même d'évoluer et de pouvoir anticiper et savoir comment réagir quand les situations se présenteront. Pour autant, avec la carte du 6 d'épée juste derrière, on parle bien que c'en est la fin de ça, que vous allez retrouver le calme après la tempête. On parle de retrouver un apaisement, un équilibre, possiblement même de partir tout simplement, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc, ces périodes de conflits, de brouilles où vous ne vous sentez pas bien, eh bien, vous allez évoluer vers l'étape suivante qui nous parle de retrouver de l'équilibre, de l'apaisement et que ça va s'apaiser, se résoudre, fin des conflits pour retrouver équilibre et se sentir mieux. On parle bien de rencontres, de rendez-vous. Alors, ça peut être dans le domaine familial, sentimental, vous verrez bien à fonction de votre situation. On parle de, donc là, possiblement de rencontres où ça va jaser, les mots vont être piquants. On peut parler clairement d'engueulade. Mais on parle aussi de se rencontrer pour essayer peut-être de mettre les choses à plat, pour construire ou reconstruire quelque chose, pour faire évoluer une situation. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter net avec la carte de la tour, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va stopper. Stopper ces conflits, stopper tout ça, afin de vous permettre de repartir ailleurs. Enfin, ailleurs, ça peut être juste une image, vous resterez au même endroit, bien sûr. Mais d'arrêter une situation pour reconstruire quelque chose avec de meilleures bases, meilleures fondations, quelque chose de plus carré, qui sera plus solide pour la suite. Oui, qui va vraiment même vous permettre de vous sentir bien mieux, plus enjoué, plus serein, avec une meilleure énergie. Donc, il y a possiblement une situation conflictuelle qui prend fin, là, où vous en arrivez à la fin. Et vous allez stopper tout ça pour retrouver le calme après la tempête. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de désorientation, confusion, solitude. Vous êtes en quête de trouver une amélioration. Et pour l'instant, c'est peut-être encore un peu le champ de bataille. Et vous avez des doutes, des peurs, vous ne savez pas où cela va vous mener. Et du coup, voilà, c'est normal, c'est la confusion, tout simplement. Donc, poursuivons, tout simplement. Carte centrale, votre état d'esprit, où vous en êtes actuellement. Le 4 de bâton. Alors, pour autant, on parle de stabilité au niveau d'un engagement. On parle même de festivité. On parle de retrouver son calme, quelque chose de serein, quelque chose de bien, quelque chose de stable, où tout le monde se sent bien. C'est déjà une bonne chose. Possiblement, ces cartes de conflit, ça peut être aussi juste avec vous-même, dans votre mental, tout simplement. Il n'est pas nécessaire que ce soit avec votre entourage. Encore une fois, c'est un tirage général. Vous verrez bien, en fonction de votre situation. Pour autant, votre état d'esprit, où vous en êtes là, on parle bien de stabilité au niveau familial. On se sent bien dans son cocon familial. Il y a peut-être même une célébration, un engagement, quelque chose à célébrer. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Le valet d'épée. On nous parle là de quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui va vous permettre de prendre une décision afin d'y voir plus clair. Vous aurez les idées claires. Vous allez pouvoir étudier un terrain un peu sous toutes ces coutures pour savoir vers où vous dirigez, quoi faire. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est vraiment d'y voir plus clair, d'avoir les idées claires pour savoir vers quelle route aller, vers quel choix opérer, vers quel chemin vous diriger, tout simplement, pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien, pour vous sentir stable. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, le diable. Bon, alors, le diable, ce n'est pas spécialement mauvais, mauvais. Il y a des côtés positifs à la carte du diable. On nous parle d'énergie, de passion, mais on peut aussi nous parler, sur le côté plus négatif, de relations néfastes, d'addictions, de quelque chose qui vous lie, qui vous attache à quelqu'un, à une relation, à une situation. Mais qui vous tire vers le bas et non pas vers le haut. Et toujours est-il que là, vous pourrez vous appuyer sur pas mal d'énergie. Vous aurez toute l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir vous sortir d'une situation qui peut être néfaste, qui peut être pénible, qui peut vous tirer vers le bas, qui vous met des doutes, des peurs, des craintes, qui vous fait vous sentir mal avec des pensées limitantes pour retrouver une belle stabilité. Et vous pourrez aussi très bien, donc, avec cette carte-là, trouver l'énergie, justement, de stopper tout ça, d'arrêter pour vous libérer, afin de retrouver une liberté, ou libérer tout simplement d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, afin de retrouver stabilité et surtout d'y voir plus clair. De où vous venez ? Ce qui s'est passé les semaines avant ou les mois précédents ? Enfin, le passé, de où vous arrivez ? L'as de bâton. Donc, quelque chose qui a commencé, quelque chose de nouveau. Donc, nouvelles situations, nouveaux projets, nouvelles envies. Il y a quelque chose qui a démarré il y a peu de temps ou il y a quelques mois. Et du coup, là, qui vous apporte un peu plus de stabilité. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Possiblement, ces cartes-là qui nous parlent de doute, de peur, de crainte, de désorientation, de confusion, de solitude. C'est possiblement en rapport avec, justement, quelque chose qui a débuté, démarré. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, amicale, quelque chose qui a commencé au niveau d'un projet familial et qui vous a demandé beaucoup d'énergie et qui vous a passionné, même, possiblement, et sur lequel, pour l'instant, vous n'y voyez plus très clair. Vous avez un peu des doutes, des craintes de savoir comment ça va évoluer. Et vous souhaitez, vous, c'est être stable, être serein, être bien. Et vous souhaitez surtout y voir très clair, savoir quelle décision prendre afin de pouvoir avancer sereinement et en vous sentant bien. Alors, voyons voir où ça va vous mener. On va parler de décision à prendre, de choix à faire, de nouvelles routes à emprunter. Mais toujours est-il que là, avec la carte du chariot, eh bien, soyez certain que ça va vous mener vers la victoire, vers l'objectif que vous êtes fixé, vous allez l'atteindre. Et donc, même si, pour l'instant, vous avez des... si vous êtes un peu dans la confusion, dans la désorientation, dans la solitude, vous avez peur que ça n'aboutisse pas, que cette relation n'est pas bonne pour vous, que ces projets familiaux que vous avez peut-être mis en route, vous avez la crainte que ça se casse la filinette, tout simplement, ou par rapport à une relation amoureuse, tout simplement, eh bien, non, vous inquiétez pas. Apparemment, donc, on est sur une énergie qui est pleine de doutes, de confusions, de désorientation, possiblement parce que c'est quelque chose de nouveau, ou que ça ne fait pas très longtemps que c'est en place, et du coup, vous n'y voyez pas encore très clair. Toujours est-il qu'on voit bien que ça va vous apporter de la stabilité. Il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de l'engouement. Vous souhaitez y voir très clair. Vous avez certainement, donc, des choix à faire, des options à prendre, des choses à mettre en route. et ça va vraiment vous apporter le bonheur, la réussite, tout ce que vous souhaitez, vous allez l'atteindre. Et vous allez l'atteindre en fonçant. Ça va être, vous ne regardez pas sur les côtés ni derrière. Non, vous allez foncer pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais, pour autant, ça n'exclut pas, effectivement, d'avoir des doutes, des craintes, et peut-être, des fois, de ne pas savoir trop où vous en êtes. On va recouvrir un peu tout ça pour voir un peu, si on peut voir des précisions. Donc, sur le 4 de bâton, qui parle, donc, de votre état d'esprit et de votre situation actuelle. Le roi d'épée. On parle, encore une fois, là, de décisions à prendre, de choix à faire. Toujours est-il que, pour avoir cette stabilité, être bien avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, au niveau familial, amical, relationnel, sentimental, pour vous sentir bien, vous n'allez pas hésiter à prendre les bonnes décisions. Et ces décisions-là, vous allez les prendre avec grande intelligence, grande maturité, sagesse. Vous allez prendre votre temps. Toujours est-il que les décisions que vous prendrez, elles seront très équilibrées. Ce ne sera pas fait à la va-vite, en dépit du bon sens. Et ce sera fait, vraiment, avec votre tête, avec votre mental. Là, il n'est pas question de laisser vos sentiments entrer en ligne de compte. Le roi d'épée, qui est une personne qui a roulé sa bosse, qui est très intelligent, qui dirait ce que je vais faire avec grande précision, eh bien, il prend ses décisions toujours avec sa tête et pas avec son cœur. Il est très juste, très droit, très droit dans ses bottes, très loyal, très posé, c'est très carré, très stable. Donc, pour ce qui rejoint parfaitement la carte du 4, le 4 qui nous parle de stabilité également. Donc, les décisions que vous allez prendre, que vous prenez, seront toujours faites avec beaucoup d'intelligence et de maturité, afin de vous permettre, justement, d'y voir très clair. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence, qui, pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair, qui vous demande peut-être de prendre un petit peu des risques. Et c'est pour ça que, peut-être, vous êtes un peu dans le doute, la confusion, et que vous êtes un peu désorienté, parce que vous aimeriez, franchement, y voir plus clair sur ce qui vous attend. Alors, si vous pensez sur ce que vous souhaitez avec le valet d'épée, nous avons le valet de deniers, encore une carte de commencement. Il y a quelque chose de nouveau, nouvelle proposition, nouvelle amitié, nouvelle relation, qui est très concrète. Et du coup, vous aimeriez savoir un peu où cela va vous mener. Qu'est-ce que vous devez en penser ? Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire évoluer, dans le bon sens, cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié, ce nouveau projet, si c'est au niveau familial. En tout cas, il y a des émotions nouvelles qui vous font surlupiner au niveau du mental. Et vous aimeriez bien y voir plus clair. Avec la carte du pape de Dodec, on nous dit là que vous allez prendre votre temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur sur cette situation, pour chercher conseils, possiblement, afin de vous sentir bien, de vous sentir plus serein. Vous n'hésiterez pas à aller chercher des renseignements, des conseils auprès de personnes en qui vous avez confiance. On parle d'engagement, d'officialisation, de tradition, de quelque chose qui est très posé, qui est très stable, et qui est vraiment très réconfortant. Voilà. Donc, vous n'hésiterez pas à aller chercher conseils, apaisement, soutien, appui auprès de personnes que vous connaissez et en qui vous avez toute confiance. Et vous aurez probablement également le soutien de ces personnes sur qui vous pouvez compter et vous appuyer. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de nouveau là qui se concrétise, qui débute, qui démarre, qui est très bien, qui est vraiment très chouette, mais apparemment, vous n'y voyez pas encore très clair. Pourtant, avec le valet d'épée et le roi d'épée, vous allez faire vraiment les bons choix pour prendre la bonne direction. Sur le diable, le 2 d'épée, voilà. On voit bien que pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. Vous avez encore une fois un choix à faire, un choix qui, possiblement, vous passionne, vous tire un peu. Alors, c'est comme un peu, bah oui, quand on a un choix à faire et qu'on est un peu désorienté, on n'y voit pas clair et il y a le petit tange sur l'épaule qui nous dit, oui, bah c'est bon, tu peux y aller, mais fais attention, sois prudent. Et puis, il y a le diable sur l'autre épaule qui vous dit, non, non, mais vas-y, fonce dans le tas, fais tes choix, n'aie pas peur, ça va le faire, même s'il y a pas mal de risques à prendre. Avec le 2 d'épée, on nous parle donc de confusion, de ne pas y voir clair, de choix à faire. Et avec la carte du diable, on nous dit, eh bien, de compter sur ce qui est passionnant, de se tirer vers le haut, de prendre l'option de ce qui va vous réjouir, de ce qui va vous passionner, de ce qui va vous tirer vers le haut, ce qui va vous booster, ce qui va vraiment vous faire vibrer, tout simplement. Et quand il y a la carte du 2 d'épée, je dis tout le temps, il y a un choix à faire, il n'est peut-être pas facile, mais en prenant le temps de l'introspection, de savoir ce que vous, vraiment, au fond de vous, vous souhaitez, vous verrez que vous avez déjà la réponse en vous. Eh bien, donc là, il suffit de s'écouter et vous verrez que vous y verrez plus clair. Toujours est-il que, n'hésitez pas à prendre l'option de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vraiment envie, de ce qui vous fait vibrer, tout simplement parce que ça vous mène tout droit vers la joie, le bonheur, le soleil, vous allez vraiment vous sentir bien mieux. Alors, où vous venez sur l'as de bâton ? Le neuf de coupe. Bon, alors là, on voit bien, neuf de coupe, alors déjà, les amis, faites un vœu, il va se concrétiser. Donc, avec le neuf de bâton, on a tout ce qu'il nous faut. On se sent bien, on se sent heureux, un souhait est devenu réalité, possiblement quelque chose de nouveau qui vous passionne et qui vous booste, qui vous tire vraiment vers le haut, qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement, c'est quelque chose qui, possiblement, n'est pas très ancien, c'est quelque chose qui débute, qui démarre et qui vous rend vraiment très heureux. D'ailleurs, avec la reine de bâton en dos de deck, on voit bien que c'est quelque chose qui apporte de la joie, de l'énergie, de l'engouement. En tout cas, vous êtes plein d'énergie pour pouvoir faire avancer ce qui vous fait envie. Donc, on peut parler d'une relation sentimentale, amicale, un projet familial, enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous booste, qui vous met vraiment, je ne vais pas tirer le feu aux fesses, mais presque, ça peut être quelque chose qui vraiment vous tire, qui vous booste, qui vous en joue, qui vous fait vous sentir vraiment bien. mais pour autant, on voit qu'il y a des doutes et que vous vous demandez si vraiment c'est réel, si ça ne va pas capoter, si ce n'est pas trop beau pour être vrai, tout simplement. Et pour cela, c'est pour ça que vous avez certainement des doutes, des peurs et que vous êtes un peu dans la confusion, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose peut-être de très, très joli qui est en train de vous arriver et vous vous demandez si c'est vraiment réel et si ça va durer dans le temps, possiblement. Vers où ça vous mène ? Vers quoi vous vous dirigez ? Donc, sur le chariot, les amoureux, on parle encore une fois de choix à faire. Les amoureux qui ne parlent pas spécialement d'amour, on parle de choix à faire qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous mettre sur la bonne route. Vous allez savoir les faire puisqu'on parle d'atteindre ces objectifs et de réussir. Pour autant, c'est un choix qui possiblement n'est pas facile à faire puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui possiblement vous a déçu, qui a certainement trait avec quelque chose de votre passé et qui vous a probablement mis à terre, qui vous a blessé, qui vous a meurtri et donc vous avez du mal à faire le deuil. Alors, c'est possiblement en rapport avec une relation passée, quelque chose qui n'est plus d'actualité, mais vous avez du mal à passer à autre chose. Pour autant, possiblement, vous avez déjà fait une nouvelle rencontre, vous avez réussi à passer l'étape de déception et à vous relever, à passer à autre chose, mais justement, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, ce qui se met en place et qui pourtant vous fait vous sentir passionné, bien, heureux, eh bien, vous avez des doutes, des peurs, des craintes, vous êtes un peu désorienté parce que possiblement, vous avez la crainte que ça capote, que ça n'aille pas dans le sens que vous souhaitez et qu'à nouveau, ça vous blesse, tout simplement. Mais vous allez réussir à faire les bons choix avec le roi d'épée, avec le chariot, avec les amoureux, on voit bien qu'il y a des doutes, là, au niveau du choix à faire, mais avec le roi d'épée en carte centrale, on voit bien que vous allez prendre vos décisions avec sagesse, maturité et grande intelligence afin que vous puissiez retrouver ou trouver une belle stabilité et vous allez vraiment vous sentir bien. Donc, ces deux cartes qui nous parlent quasiment des mêmes choses, des doutes, de peurs, de la confusion, du sentiment de solitude et de se sentir un peu désorienté, c'est possiblement par rapport à ce choix que vous avez à faire qui va vous demander possiblement de laisser quelque chose qui a trait au passé derrière vous, tout simplement parce que ce n'est plus d'actualité et que pour vous sentir mieux, eh bien, il va falloir faire des choix et laisser au passé ce qui est au passé et qui n'est plus d'actualité. On va lui demander des précisions au 77. À la coupe, on nous parle bien de laisser quelque chose derrière nous, derrière vous afin de récolter autre chose et d'aller vers une nouvelle opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. et pour cela, il va vous falloir laisser quelque chose possiblement derrière vous. Oui, 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 ça va vous permettre de récolter quelque chose de bien plus positif et qui est protégé, très joli, concernant une relation. Il y a une vague d'abondance là, juste derrière et ça va vous permettre de traverser tous les obstacles. Ça va rouler pour vous. Vous allez vraiment tout droit vers la réussite. On a le chariot, on a le véhicule et on parle bien d'élévation là, vraiment, d'élévation sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation, sur quelque chose qui débute. Alors, sur votre état d'esprit, votre situation actuelle, donc sur le 4 de bâton et le roi d'épée, nous avons la carte du VRP, la nouvelle route, la nouvelle route qui se dresse devant vous, qui possiblement sera un petit peu sinueuse, mais qui pour autant vous amène encore une fois vers le chariot, vers l'objectif que vous êtes fixé et vers la réussite. Sur ce que vous pensez, sur ce que vous souhaitez, sur le valet d'épée et le valet de denier, on nous parle d'envie, de femme, de douceur, de quelque chose qui vraiment vous fait envie, que vous avez envie d'y voir plus clair, possiblement sur une relation, sur des sentiments que vous avez pour quelqu'un. On voit bien que c'est quelque chose de nouveau et vous souhaiteriez y voir plus clair, on l'a vu. C'est pour ça qu'il y a cette sensation de confusion, de ne pas y voir très clair, toujours et tout qu'il y a quelque chose de nouveau qui possiblement vous demande un petit peu de patience et en tout cas vous y pensez très sérieusement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec le diable et le 2 d'épée ? On parle de tranchée. Vous allez prendre une décision, il y a un choix à faire, vous allez le faire et dans votre sens, parce qu'on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer mais vraiment de façon très positive. Sur votre passé de où vous venez, sur l'as de bâton et le nœud de coupe, on a le fait de traverser les obstacles, d'avancer, d'avancer très rapidement, d'aller d'un point A vers le point B en hop, sans escale, on va dire, en y allant droit direct et ça va vraiment vous booster. Ça va aller assez vite, c'est très rapide. sur quoi vous vous dirigez, sur le chariot et les amoureux, on a le fait de se protéger, on a le fait peut-être de mettre un terme à une relation, de bloquer quelque chose. Il y a un choix à faire qui va vous permettre de poser des limites, de vous protéger afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, on va recouvrir, en faire un petit tour pour avoir des précisions et affiner un peu. Alors, sur le 4 de bâton, le roi d'épée et la carte VRP sur votre état d'esprit et où vous en êtes actuellement. On a la vague d'abondance qui ressort. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui va vous faire énormément plaisir, qui vous tire vers le haut. Alors, ça peut être dans le courant du mois et même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, n'ayez crainte, ça va s'améliorer. La brume va se déciper. La confusion, les doutes, les peurs que vous pouvez avoir, eh bien, c'en est quasiment fini puisqu'on voit bien qu'il y a de l'amélioration, il y a la nouvelle route et il y a l'abondance et vous allez vraiment y voir très clair. Sur vos souhaits, sur ce que vous pensez, donc sur le valet d'épée, le valet de nier et le féminin, nous avons la carte du temps, la patience, le 1, 2, 3, le temps de prendre son temps pour réfléchir correctement, le temps qui va vous permettre justement de pouvoir faire vos choix, de penser à la route que vous allez emprunter, la nouvelle route. Possiblement, vous allez laisser quelque chose derrière vous afin d'emprunter un nouveau chemin. On le voit, il y a vraiment une question de choix à faire et qui pour l'instant vous met un peu le doute, la confusion, la peur de se tromper possiblement, mais il y a quasiment certitude que vous allez vraiment faire les bons choix avec le roi d'épée, le chariot, tout ça. Franchement, ce sont certainement des pensées limitantes qui sont en vous actuellement. sur ce que vous pouvez vous appuyer, sur ce qui est concret. Donc, sur le diable, le 2 d'épée et le nouveau départ, le nouveau cycle. on a les solutions. Vous voyez, vous avez les clés de la porte pour avancer, pour récolter et pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Alors, de où vous venez ? Sur l'as de bâton, le 9 de coupe et l'avion, on a le destin qui s'en mêle, un coup de chance, une belle opportunité. Donc, c'est possiblement une nouvelle rencontre que vous avez faite amicale, sentimentale, un nouveau projet familial. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous a boosté, qui vous fait vraiment envie, qui vous passionne, qui vous permet de concrétiser un de vos souhaits. Vous allez vraiment avoir toute l'énergie qu'il vous faut pour traverser les obstacles et foncer. Et il y a le destin qui s'en mêle, qui vous apporte vraiment une belle vague d'abondance, une belle opportunité qui va vous apporter tout droit, vous mener tout droit vers l'atteinte de vos objectifs. Il y aura des choix à faire, peut-être des barrières à mettre, des protections à faire, ne pas vous laisser envahir parce qu'il ne convient plus, que ce soit au niveau mental qu'au niveau relationnel. En tout cas, vous aurez des choix à faire, vous saurez les faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Toujours est-il qu'on va aller chercher la dernière carte. Donc, sur le chariot, les amoureux et donc le fait de se protéger. on a quoi ? Voilà. Alors là, on nous parle bien de rapprochement, réconciliation, terrain d'entente. Vous allez trouver votre bonheur. Ce que vous aurez souhaité mettre en place, eh bien, vous y allez. Ça va se faire et ça va vous permettre de sortir justement de ces doutes, de ces peurs, de ce sentiment d'incertitude, d'inconfort qui peut-être vous accompagne. En tout cas, vous sortirez de vous-même et vous aurez la passion, l'énergie pour passer à autre chose. Un tirage qui a démarré un peu difficilement mais on voit bien que c'est juste une transition, un passage d'étape qui va vraiment vous permettre de faire aboutir ce que vous souhaitez au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, un projet familial possiblement. En tout cas, vous allez vraiment vers le but recherché. Voilà. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Amis Scorpion, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. à bientôt.